Quittons le quatuor pour parler du moment où il faut composer ce gouvernement. Ça, ce sont des pages aussi très intéressantes. D'ailleurs, vous dites qu'on n'a jamais assez de temps, je vais même vous citer très précisément, il est désespérant d'avoir aussi peu de temps pour composer le gouvernement et pour le préparer à l'action collective. N'importe quel conseil d'administration d'entreprise, même de taille intermédiaire, consacre bien plus de temps de méthode de consultation et de vérification au choix de ses administrateurs. Vous donnez même en exemple les Etats-Unis où il y a... Une transition un peu plus longue. Une transition un peu plus longue. Vous avez manqué de temps pour composer un bon gouvernement ? Au fond, le propos que j'essaie de développer n'est pas propre à la composition du gouvernement que je dirigeais en 2017. C'est un propos qui est général. Je pense que les conditions de la transition du pouvoir démocratique en France ne sont pas très bonnes. Alors, elles fonctionnent et la longue transition américaine a aussi ses inconvénients, je veux bien le croire. Mais passer du temps aussi intense de la campagne présidentielle, qui est une dinguerie en termes d'intensité, de fatigue, à quasiment une semaine. On change de... Le candidat devient président, il nomme un Premier ministre, qu'il nomme un gouvernement. Je pense qu'on gagnerait collectivement à étaler un peu dans le temps cette transition. Ça aurait peut-être des inconvénients. Il faudrait les travailler. Pour que les questions de composition, les questions de vérification puissent se faire dans le détail et pas simplement à l'arrache en disant qu'il faut que ce soit fait. Il faut vérifier très vite la probité de chacun, le passé fiscal. Et vous n'avez pas les instruments pour le faire. C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'administration fiscale si tout le monde a bien fait sa déclaration d'impôt. Mais vous n'avez aucun moyen de vérifier si la déclaration d'impôt a été faite correctement. Il y a des contraintes géographiques, il faut faire plaisir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ça, c'est des questions d'équilibre et elles arrivent... Oui, mais enfin, c'est terrible. On en arrive finalement à ne pas prendre forcément la personne la plus compétente au poste pour des paramètres qui ne sont pas les bons. Ça peut arriver et quand on y pense, c'est assez frustrant. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un dont on se dit qu'il ferait parfaitement l'affaire, vraiment parfaitement l'affaire. C'est ce que vous expliquez, vous le racontez. Eh bien, vous ne puissiez pas le prendre parce que vous avez déjà trois bretons et que... Enfin, c'est très bien d'avoir... Je dis ça pour les amis bretons. Vous n'auriez pris que des normands, vous l'aurez reproché, par exemple. Cela dit, il y avait beaucoup de normands, donc vous voyez, il devait y avoir un biais dans la composition. Non, mais c'est vrai que les questions d'équilibre sont parfaitement légitimes, mais à la fin, elles vous interdisent de faire des choix qui pourraient être utiles. Est-ce que vous en avez choisi tant que ça ? Parce qu'il y a évidemment des incontournables. Vous le dites vous-même dans le livre. Évidemment, Gérard Collomb à l'intérieur, parce qu'il a été un des premiers à soutenir M. Macron, Richard Ferrand, Christophe Castaner à l'intérieur. Combien vous avez pu en choisir, vous ? La question, ce n'est pas de savoir combien on en choisit. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille avec le président pour être à l'aise tous les deux avec le gouvernement que le Premier ministre propose et le gouvernement que le président finit par nommer. C'est le Premier ministre qui propose, mais c'est le président qui nomme. Et donc, toute la procédure, en fait, toutes ces 48 heures sont des moments où le président et le Premier ministre se parlent presque en permanence. Heureusement, pas tout le temps, mais presque en permanence pour essayer de se mettre d'accord, non pas du tout qu'il soit en désaccord, mais de composer ensemble cet équilibre. Bon, et puis ensuite, il y a des réalités. Vous doutez bien que Gérard Collomb, en effet, maire de Lyon, président de la métropole, sénateur depuis au moins deux ou trois mandats, qui connaissait, il avait une place dans le dispositif compte tenu du fait que ça avait été le premier baron, entre guillemets, à rallier le président. Donc, vous le savez, vous n'allez pas faire semblant de ne pas le savoir. Il partit au gouvernement, juste avant les gilets jaunes. – Je ne sais pas s'il est parti au bon moment. Il est parti quand il l'a voulu. Si c'est lui qui l'a voulu, c'est qu'il a choisi le bon moment. Voilà, moi, je n'étais pas enchanté qu'il s'en aille, à la fois parce que je n'avais pas envie qu'il s'en aille, et en plus, parce que comme il est parti un peu brutalement, ça a rajouté… – Comme Nicolas Hulon qui est parti brutalement. – Oui, mais je dois dire qu'on m'a quitté brutalement. – Vous m'avez été gâté. Ah, il y a le passage sur François Bayrou, sur la composition du gouvernement, qui est assez drôle aussi, parce que là aussi, c'est un incontournable. Alors là, pour des raisons d'équilibre de parti, évidemment. Et là, vous écrivez, est-il déçu de ne pas avoir été nommé Premier ministre ? Il s'en défend. Et pour l'avoir un peu croisé au moment des primaires avec Alain Juppé, nous savons que le seul poste qui lui paraît être à la mesure de ses talents n'est pas celui de Premier ministre. Et pour cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce stade. – C'est vrai. – Là, on reconnaît votre humour. – Je ne sais pas si c'est de l'humour, mais c'est une façon de dire des choses vraies et de le dire de façon, si possible, un peu légère. – Oui, et parfois un peu vacharde sur Bayrou, sur François Hollande. À propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous racontez combien il a facilement botté en touche, même après cette histoire de référendum, pour que vous récupériez… – Pardon, je vais employer l'expression un peu triviale, un gravier dans votre chaussure. – Si vous arrivez à trouver un truc positif de François Hollande sur Notre-Dame-des-Landes, on va boire un verre. – Sous-titrage Société Radio-Canada